On a travaillé sur, la semaine dernière, nous avons travaillé sur l'histoire du maharal dans le 34e chapitre de Gourot Hachem qui dit que les maquotes étaient pour exprimer le pouvoir de Dieu sur toute réalité. Et une fois que Pharaon a réalisé que le pouvoir du Dieu un était sur toute réalité, même les réalités les plus inférieures, les réalités supérieures et même sur la Nechama avec Makad Bechorot, quand il a vu qu'il avait un pouvoir sur tous les détails de la réalité, il a compris que lui n'avait plus le pouvoir, il a compris qu'il n'avait plus le pouvoir et il a laissé partir les enfants d'Israël. L'innovation était que l'enjeu des maquotes était de montrer le pouvoir dans la réalité de Dieu. Nous avons développé ça longuement la semaine dernière et on avait réfléchi sur qu'est-ce que ça signifiait. Qu'une réalité, si elle ne se concrétise pas, une pensée, si elle ne se concrétise pas en actes, ce n'est pas une pensée. Entre parenthèses, nul mieux que Karl Marx a exprimé ça. N'est-ce pas ? Guy, Guy Moriousef. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, non ? Je reste quoi ? Alors, regardez, regardez. Là, je ne l'ai pas écrit. Il n'y a pas Karl Marx à Palavas, il n'y a pas Karl Marx, non ? Ce n'est pas possible. On regarde. Non, j'en étais resté à Descartes que je pense donc que je suis, je sais que ça ne marche pas. Alors, regarde, c'est vrai que, comment dire, on a du mal à… Dans un cours de Torah, ça me met mal à l'aise de faire des références à quelque chose qui n'est pas de Torah. Mais il se trouve, il se trouve que je suis bouleversé, bouleversé, par le fait que cette personne qui était juif de naissance, et qui était complètement ignorant du judaïsme, a exprimé intuitivement des choses complètement juives. Lorsque j'étais adolescent, j'avais lu, je ne sais pas si vous connaissez, les thèses sur Feuerbach. Ça vous dit quelque chose ? Nathan, notre nouveau, là. Non, tu peux mettre le micro, là ? Un petit micro ? Non, parce que c'est un thérapie, ce n'est pas un… Moi, je n'ai rien à dire, moi, je n'ai rien à dire. Je ne connais pas Feuerbach. Comment ? Je ne connais pas Feuerbach. Alors, il y a un écrit de jeunesse de Marx, ça s'appelle « Les thèses sur Feuerbach ». Et en vérité, c'est en quelques phrases, c'est tout qu'on va dire après, c'était déjà à concentrer. Et il y a une phrase qui est bouleversante, une phrase bouleversante. Il dit comme ça. « Les philosophes ont voulu penser le monde à nous de le transformer. » C'est-à-dire, mais ça, c'est complètement juif. Ça, c'est complètement juif. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Il dit mieux que ça. Vous regarderez sur Google, vous mettez « Thèses sur Feuerbach » car Marx, vous verrez, il dit mieux que ça. Les philosophes ont pensé le monde, mais ils nous incombent de le transformer, à un mot près. Et ça, c'est en vérité ce qu'on voit, à toute proportion gardée, toute proportion gardée, c'est ce que nous voyons dans le 34e chapitre du Gvouroth Hachem, que le Hachem, le Dieu Un, s'exprime dans la mesure où il impose, il exprime sa liberté en acte, dans la réalité des choses, dans la réalité des choses. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Mara. Alors, on a dit qu'il y avait ici, on pourrait dire, presque un regard géopolitique sur les civilisations qui se réclame, finalement, quelque part du judaïsme. Et l'islam, pour exprimer le pouvoir de Dieu, prend le pouvoir. Prend le pouvoir. Et je vous ai conseillé les livres multiples et divers de Bernard Lewis. Voilà, vous avez là, vous avez, au-dessus de la cheminée, vous n'avez pas les bouquins ? Manu, t'as truqué là ? J'ai vu qu'ils étaient à la bibliothèque, mais c'est gros, c'est pour… Non, c'est facile à lire. Oui, oui, bon, c'est… Non, c'est facile à lire. Oui, oui, mais je l'ai vu, il y a la bibliothèque. C'est facile à lire et c'est incroyable. C'est incroyable. OK ? Donc, l'islam, l'islam est… Dieu existe dans la mesure où il y a le pouvoir au nom de Dieu. Le problème est ambigu dans le christianisme. Dans le christianisme, c'est très ambigu. C'est une des phrases classiques. Rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une coupure entre… Eux, ils ont inventé, on pourrait dire, la foi. La foi et la réalité des choses avec une coupure entre les deux. Et la dimension de consolation, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est pourri, mais on attend le monde futur. Donc, c'est un peu ça, une certaine dimension. Si on parle avec des théologiens chrétiens, ils diront que c'est réducteur, etc. C'est réducteur. Mais bon, regardez, vous pouvez me regarder sur Google, regardez « Christianisme et politique ». J'ai vu un texte très, très… d'un théologien actuel, qui s'appelle André Gounel. André Gounel. Entre parenthèses, c'est très bon. Très bon. Très bon. Très argumenté. Mais ce n'est pas loin de ce qu'on vient de dire. Et alors, la semaine dernière, je vous avais demandé, de manière à ce que vous dites, finalement, où se situe notre tradition par rapport à ce qu'on vient de chercher. Et quelle est la différence avec l'islam ? Parce que finalement… Alors, si ultimement, Hachem, il doit être… On a dit Hachem, Elé, Hachem, Ala, Hachem, Im, Lor, Lé, Olam, Vaid. Donc, on se demandait. Après, c'est souvent comme ça, quand le cours s'est terminé, après, ça connecte. De manière très claire, de manière très claire, je pense que c'est sous-entendu dans ce que dit le barral. Constantin, on ne te voit pas là. Où est-ce qu'il est, Constantin ? Je suis là, c'est normal que vous ne me voyiez pas. Il y a du mouvement à la maison, tout ça. Je suis en mode incognito. Ouais, non, mais c'est ça. Oh non ! Non, je fais un petit coucou. Ah d'accord. Non, mais Constantin… Au contraire ! Il y a ma femme qui travaille à côté, tout, je suis… Mais au contraire ! Au contraire ! Non, non, mais on ne le met pas à l'aise, on ne le met pas à l'aise. Ça me gêne. Allez, je suis là. On ne peut pas te gêner, on ne peut pas te gêner. D'accord. Alors, en réfléchissant, le maharal, dans la suite, enfin on l'a vu, il dit que si la sortie d'Egypte était le dévoilement de la royauté de Dieu, un niveau ponctuel, après à la sortie d'Egypte, il y a la traversée de la mer Rouge, et ensuite le don de la Torah, qui va être l'expression de la royauté de Dieu au niveau global. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. Et, qu'est-ce que c'est le don de la Torah ? C'est Kabbalat Mitzvot, où les enfants d'Israël ont dit « Nous ferons et nous écouterons ». En vérité, nous ferons et nous écouterons, ça s'appelle dans le langage des Chachamim, « Kabbalat Ol Malchut Shamaï » c'est-à-dire que nous, par les 613 commandements, nous exprimons que Dieu a le pouvoir. C'est-à-dire, si moi, j'ai une mitzvah à faire, j'ai une mitzvah à faire, voilà, par exemple, je ne sais pas, il y a Shabbat, Shabbat se présente à moi, à Kalosh Burkou, il m'ordonne de faire Shabbat. Il me dit « Oh, c'est trop compliqué, je risque de perdre mon boulot, machin, avec la conjoncture, le corona, c'est déjà bien que j'ai un boulot, je vais perdre mon boulot, qu'est-ce que c'est que ça ? » Ouais, puis le Shabbat commence à 16h45, c'est trop compliqué, machin. Ah, mais Dieu te dit « Tu dois faire Shabbat. » Si, toi, tu fais ce que Hachem te demande de faire, tu exprimes que la volonté de Dieu est possible d'être vécu dans ce monde-ci. Donc, tu exprimes que Dieu est libre dans ce monde-ci. Par le fait que je fais les mitzvot, j'exprime que Dieu exprime sa volonté dans ce monde-ci. Mais, c'est nous, par notre engagement, on révèle que Dieu est libre. Si moi, je suis libre, j'exprime par cela que Dieu est libre. c'est pour ça que la Torah s'appelle « Sefer abrite ». C'est une alliance. L'alliance, l'alliance, c'est-à-dire que, ça, c'est, beaucoup de s'est-à-dire que le Sefer m'exprime. C'est quoi l'alliance ? C'est que je prends sur moi les enfants d'Israël en recevant la Torah au Sinaï, prennent sur eux de révéler qui est celui, la réalité, qui leur ordonne ces commandements. Raph, quelle est la différence avec les autres religions ? Je pense que vous avez dû aborder avant, je n'ai pas forcément été… c'est que la différence est absolument colossale. C'est que, par exemple, il y a quelqu'un qui veut devenir juif. Toute ressemblance avec des personnes existantes est absolument fortuite. D'accord ? Quelle connerie. Oui, d'accord, bien. Maintenant, quelqu'un veut devenir juif. Il va voir le rabbin lambda. Le rabbin lambda, il ne va pas lui demander tellement de croyances, il ne va pas lui demander que le type pleure en voyant le drapeau israélien, ni qu'il bave quand il voit un falafel ou que sais-je, et que je ne sais pas quoi, qu'il aime le peuple juif. Non, on va lui demander est-ce que à partir du mouvement, tu prends sur toi de faire le commandement de la tâche. tu prends sur toi Kabbalat mitzvot, c'est comme ça que tu rentres dans le peuple d'Israël. À l'intérieur des Kabbalat mitzvot, il y a le fait de ne pas faire d'idolâtrie, etc. Mais ce sont des commandements parmi d'autres. Important, certes, mais c'est des commandements. Donc, c'est par le fait de prendre sur soi les commandements que je rentre dans le monde de la Torah. Et ça, c'est quoi les commandements ? C'est-à-dire, ce n'est pas je suis pour, c'est que je l'ai fait, je l'ai concrétise. Or, notre existence est en face de choix souvent délicats et je pourrais respecter le commandement ou ne pas respecter. Il y a, je ne sais pas, moi, des choses qui font que ça va être difficile de respecter tel commandement ou pas difficile. Mais le fait que je surmonte mes difficultés pour accomplir le commandement, ça veut dire que je montre que je peux le faire. J'ai un pouvoir si j'ai le pouvoir de le faire, j'exprime que celui qui m'a ordonné en vérité est lui. C'est ça l'alliance. On partage le boulot. L'âme Israël, par le fait d'accepter l'alliance, prenne sur eux de dévoiler qui est le Dieu un. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à Mincha de Shabbat. On dit Atta Echad dans Mincha de Shabbat. Mincha de Shabbat. Petite seconde. Mincha Shabbat. On dit Dans la prière de Mincha de Shabbat, on dit Tu es un, ton nom est un, et qui est comme ton peuple ? Israël, un peuple sur terre. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le pshat, le sens simple, c'est regarder. On va à la Sina. On a fait tout le Shabbat. Shabbat tire à sa fin. Et tu as toute la communauté ici qui a fait Shabbat. Ce n'est pas seulement on a reçu Shabbat au début du Shabbat. Tu as reçu Shabbat au début du Shabbat. Je ne sais pas, bon, vendredi soir, après tout le monde va faire dodo, on ne va pas bosser, etc. Mais là, le Shabbat tire à sa fin. T'as toute la communauté qui a fait Shabbat. Et c'est incroyable. Qui est comme ton peuple ? C'est un peuple incroyable. Un peuple incroyable. Qui est comme ton peuple ? C'est par ton peuple. C'est par ton peuple qu'on découvre que le Dieu y a tué. Tu es Erhad et que ton peuple est Erhad. Ton nom est Erhad. Tu es un et ton nom est un. Ton nom, c'est-à-dire l'expression de ton être. Comment ? Par le fait que les enfants d'Israël, on a sorti le Shabbat et tu as toute la communauté qui a respecté le Shabbat. C'est un kidou shachem. On sanctifie le nom de Dieu. C'est comme ça que s'exprime le pouvoir de Dieu sur terre par le ham israël. C'est par des actes. Par des actes très précis qui sont des mitzvot. Tandis que ce n'est pas par une dimension politique. Il y a une certaine dimension politique. La semaine dernière, comme cette dimension politique d'Israël s'est soulevée et que j'ai remarqué que les copains, vous ne connaissiez pas par cœur les derniers chapitres du livre de Mlachim de Maïmonide, à ma stupère. Non, à ma stupère. J'étais stupéfait. J'ai constaté que vous ne connaissiez pas par cœur le dernier chapitre de Maïmonide. C'est stupéfiant, non, Guy ? Quoi ? Micro, micro, micro. Je reconnais, je reconnais. Stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Alors, je me suis dit, c'est un petit peu du hors-piste, mais comme c'est vraiment, c'est très important, extrêmement important, parce qu'ici, il va y avoir deux dimensions, Milchémet Mitzvah et Milchémet Roshuth. Milchémet Mitzvah et Milchémet Roshuth. parce que ce que nous, en tant qu'enfants d'Israël, on a à faire, en premier lieu, on a à faire les mitzvot. C'est ça, c'est ça ce que nous, on a à faire, faire les mitzvot. Faire les mitzvot, c'est exprimer par la mitzvah, dévoiler, dévoiler dans la réalité du monde par l'acte de mitzvah que je suis en train de faire, qui est celui qui m'a ordonné de faire cette mitzvah. Dévoiler par mon acte la réalité on peut dire de celui qui m'a ordonné. Par le fait que je le fais, je fais sa volonté de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Maintenant, il y a aussi la dimension de Roshuth parce que dans la vie, il n'y a pas que la mitzvah et aussi ce qui est facultatif. Et il y a la sanctification du facultatif qui vient après la mitzvah, c'est ce qu'on va voir dans Rambam si vous le voulez bien. je crois que Manu, tu as envoyé les textes. Oui, c'est bon. Oui, j'ai mis le lien. J'ai mis un texte sans les commentaires, juste une livre. C'est bon, c'est bon. Alors, je dis quel est le sujet. Allô ? Oui, allô ? Oui, regarde, je suis en cours. le point. Donc là, c'est le Mishneh Torah dans Rambam. Allô ? 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 Oui. Donc, le Rambam a écrit le Mishneh Torah. C'est quoi le Mishneh Torah ? C'est-à-dire que toutes les mitzvot, il a organisé d'abord, avant de faire le Mishneh Torah, il a fait le Sefer HaMitzvot, et dans le Sefer HaMitzvot, il a déterminé quels étaient les 613 commandements de la Torah. une fois qu'il a mis au clair quels sont les 613 commandements de la Torah, alors, il va organiser par sujet et par sujet, il va donner les détails des mitzvot, de telle mitzvah et de telle mitzvah. Donc là, il a fait, on appelle Yad HaKazaka, Antoine, pourquoi on appelle le Mishneh Torah ? On appelle Yad HaKazaka ? On se demande bien, peut-être ? Un bras fort, il nous a sortis d'Egypte. Oui, Yad HaKazaka, peut-être parce qu'il s'appelle Moshé, mais aussi parce que Yad, valeur numérique 14, il y a 14 parties dans le Yad HaKazaka, 14 parties, et dans la 14e partie, 14e partie, la fin de la 14e partie, c'est les lois relatives au roi et aux guerres, aux guerres menées par le roi, parce qu'il y a des guerres de mitzvah dans la Torah. C'est ce que nous allons voir si vous le voulez bien. OK ? Alors, on y va, Perek Ramishi, c'est bon ? Bon, Nathan, tu as le texte ? Oui, c'est bon, j'ai le texte sous les yeux. OK, regardez, je viens, une petite seconde, je viens là-dessus. Donc Perek Ramishi, c'est bon, le roi n'est habilité à faire en premier qu'une guerre de mitzvah. Donc ici, c'est quelque chose de très, très important. il y a des guerres qui sont facultatives, des guerres de mitzvah. Ce qui corrobore ce que j'avais introduit. C'est-à-dire que d'abord, pour exprimer la volonté de Dieu, c'est par la mitzvah. si moi, on pense que c'est bien de faire quelque chose, ça, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Oui. C'est peut-être ma lubie à moi, c'est peut-être mon fantasme à moi. Voilà. Donc le roi ne fait d'abord l'habilité à faire que le remet mitzvah. Mais ça ? Le remet mitzvah. Qu'est-ce que c'est ? Oui ? Ça parle du machiach ? Ça parle de quel roi ? Alors, ça parle Maïmonide. Lui, il aborde les lois du roi que ça peut être le roi David, le roi Salomon. C'est éternel, si tu veux. D'accord. C'est éternel, Josué, que sais-je. C'était les rois au fil des années. Quand Dieu a donné la Torah au Sinai, il y a un mitzvah de nommer un roi. Le roi, quelle est sa fonction ? Organiser le pays et organiser des guerres. Alors, quelles sortes de guerres ? Alors, voilà, quelles sont les guerres qu'il est habilité à faire ? D'accord. Voilà. Et Zomir, alors, ça sera aussi pour pour le Mashiach, ça sera aussi alors, je crois que là, j'ai du réseau, une seconde. Je crois que là, maintenant, j'ai du réseau, excusez-moi. Le Mashiach, ça va être aussi, ça va être aussi à l'époque du Mashiach. Alors, qu'est-ce que c'est le Mitzvah ? Premièrement, « Milchemet Shiva Amamim », faire la guerre contre les sept peuples cananéens, c'est la guerre de conquête de Josué, ou « Milchemet Amalek », la guerre contre l'Amalécite. « Vez Ezrat Israël, miyatsa, chez Baleem » et « Aider Israël de la main de l'oppresseur qui vient contre eux ». Donc, une guerre défensive est une guerre de Mitzvah. « Ve'acharkar, nilcham, il remet aroshut ». Une fois qu'il a fait ces Mitzvot qui s'incomprent à lui, qui lui a compris, oui, « Ve'acharkar, nilcham, il remet aroshut ». Une fois qu'il accomplit ces guerres qui lui incombent, alors, il y a des guerres de latitude, c'est à sa latitude de faire d'autres guerres. Mais seulement une fois qu'il a fait « Milchemet Mitzvah ». qu'est-ce que c'est « Milchemet Arshut » ? Emmanuel Vanish, traduis-nous ça, c'est pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est « Milchemet Arshut » ? C'est de la guerre qu'il conduit, donc une guerre facultative qui lui est loisible de déclencher. C'est une guerre qui conduit contre tous les peuples pour élargir les frontières d'Israël et augmenter sa grandeur et son influence. « Chimro », c'est ça, c'est l'influence, le fait qu'on l'écoute. Ah, c'est bien, c'est pas mal. « Chimro », parce que je ne connaissais pas ce mot. Moi, je dirais « Chimro ». Comment dire ? Sa gloire. Ah. Sa réputation. C'est-à-dire qu'on en... C'est un empire, quoi. Agrandir son empire. Donc, c'est tout à fait loisible de vouloir faire la guerre pour s'agrandir comme ça. C'est incroyable, hein ? Ah, voilà. Très bien, merci. J'aime quand on est réactif. Parce que la guerre, c'est quand même du sang juif qui coule, quoi. C'est pas... Donc, il veut pour agrandir sa gloire. Vas-y. Il peut. Pas sa gloire à lui, la gloire à l'Israël. Ah, alors c'est ça ce qu'il va falloir. Non. Il y a de l'outre. L'arbreu, mais que doula tôt, que vous, l'Israël, mais que doula tôt chez l'Israël, vais chômeur. La grandeur d'Israël, pas sa grandeur à lui. Ah, c'est pas la grandeur du roi, d'accord. Non, pas la grandeur du roi. D'accord. Non, mais c'est ambigu. C'est ambigu. L'arbreu, l'arbreu, l'israël, l'arbreu, l'arbreu, l'atout, c'est l'Israël. Le sens simple. L'arbreu, l'arbreu, l'atout, c'est l'Israël, vais chômeur, et la réputation d'Israël, évidemment. C'est-à-dire que on entend plus parler, on entend plus parler de, comment dire, des États-Unis que du Liechtenstein, vous voyez ce que je veux dire ? De la principauté de Saint-Rémo. Il y a une principauté de Saint-Rémo, non ? Oui. Oui, oui. Il y a Andorre aussi. Alors, tu veux que c'est pour Andorre, tu vois. Andorre, oui. C'est quoi le petit bruit, l'arbre de l'autre, on entend. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Bon, OK ? Alors, Mil-Rémen Mitzvah. Alors, si vous voulez, on va voir dans la suite les problématiques. Entre parenthèses, pour ceux qui veulent un, comment dire, quelque chose de structuré sur ce passage, dans le livre Le Désir sur Désir, Le Désir des Désirs, à la fin, j'ai beaucoup travaillé sur ce passage. Oui. Antoine, tu l'as lu, là ? Pas fini, mais j'ai à côté, là. Je peux le prendre. C'est à la fin, justement. C'est à la fin. Je change ma rame. Donc, c'est à la fin, la dernière partie, c'est sur ce chapitre. OK. Alors, deuxième halakha. Mil-Rémen Mitzvah, enot sarir litol bar reshut bedin. et là, yotse meatzmo berol et. Fekoféam latzet. Alors, une melcham et mitzvah, donc on a dit, c'est la conquête de cette peuple canadien, la guerre contre la Malécite et la guerre de défense contre les ennemis qui attaquent. Il n'y a pas besoin le roi, il peut décider, nous sommes dans une de ces trois situations, pas besoin qu'il en confère au grand tribunal de 71 juges. il prend l'initiative, à tout instant, il mobilise le peuple contre son gré pour partir à la guerre. Mais la guerre facultative, il ne force pas le peuple à sortir, seulement sur la décision du tribunal de 71. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le truc, c'est comme ça. Et là, c'est pour comprendre la notion que d'où la tov est chômeau. Et ici, Maïmonie nous dit quelque chose de très, très important parce qu'il faut qu'il en confère est-ce que ce qu'il fait, c'est vraiment pour la gloire du âme Israël ou bien c'est une libé personnelle. Donc, il faut qu'il en confère. Dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous, d'abord, on a des mitzvot à faire. Mais, il n'y a pas que des mitzvot. Prenons un exemple. Je pense que c'est bon pour moi d'aller à la piscine. Deux fois par semaine, c'est bon pour moi d'aller à la piscine. Alors, d'un autre côté, pendant ce temps que je vais à la piscine, je n'étudie pas la Torah ou je ne m'occupe pas de ma famille et de mes enfants. Est-ce que c'est une mitzvot d'aller à la piscine ? C'est Marloquette. Quoi ? Marloquette. Marloquette de quoi ? Entre mon bien-être, entre guillemets, on pourrait se dire je m'occuperais mieux de ma famille une fois que j'aurais fait du sport, je serais délacé de mon travail. Dans notre côté, en effet, c'est tout ce que vous dites. on fait tout le Torah et on ne voit pas sa famille. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux choses dans la vie de Torah. Il y a mitzvah. Je prends du papier. Il y a mitzvah. Il y a mitzvah et il y a roshuth. Mitzvah et ta roshuth. Une mitzvah, c'est quelque chose qui est structuré. Dieu t'a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Chaque jour, deux semaines, on doit mettre des téphilines. Chaque jour, on doit mettre des téphilines. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de réfléchir 500 000 ans et ce qu'il faut que je le fasse ou non. Chaque jour, on doit mettre des téphilines. Voilà. Comment dire ? À Soukhot, il faut que je prenne le loulave. Ça, c'est clair. Il n'y a pas... Maintenant, quelle sorte de loulave ? Ça va être une autre question. Mais je dois prendre le loulave. Ça, c'est quelque chose qui s'impose. Maintenant, il y a... Donc, il y a des mitzvot. Maintenant, il y a des choses facultatives. Choses facultatives. Alors là, il y a quelque chose qui va, comment dire, avoir un impact sur tout le peuple. Alors, il faut que le roi, il puisse en discuter avec le grand tribunal, l'instance centrale de la Halakha qui s'appelle le tribunal de 71 juges. Parce que peut-être, il se raconte des histoires. Il dit, c'est pour la gloire d'Israël. Peut-être, c'est simplement, je ne sais pas, il a un peu trop de testostérone. Il a besoin de s'exciter un peu. Moi, je ne sais pas. il veut exercer son pouvoir dictatorial et que ce n'est pas du tout pour la gloire du peuple d'Israël. Et peut-être, le tribunal veut dire, non, d'abord, vous n'avez pas terminé vos obligations. Avant, il faut déjà faire ses obligations. Après, peut-être, on peut penser à autre chose. Donc, il faut qu'il en confère au tribunal, au grand tribunal. ça, c'est quelque chose qui a un impact dans notre existence parce que souvent, on se raconte des histoires. On dit, oui, c'est bien que je le fasse. Est-ce que oui ? Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Ça se discute. Alors, ça vaut le coup d'en discuter peut-être même avec un Talmitraha pour savoir est-ce que c'est ça qu'il faut que je le fasse ou non ? Je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Il y a un de mes fils qui, qui est marié en Israël et il a Bokhachem, il a cinq enfants et ils habitent dans un, un, deux, trois, un petit quatre pièces en Israël. Et avec sa femme, ils se posaient la question est-ce que ça vaut le coup qu'ils déménagent et qu'ils prennent un emprunt pour avoir un appartement plus grand et plus moderne. Et d'un autre côté, mon fils, il étudie la Torah, il a une petite activité professionnelle à côté. Il est allé voir un grand rave à qui il lui a exposé. Le grand rave lui a dit ça ne vaut pas le coup que tu t'endettes, que tu prennes des prêts là-dessus. Reste dans ton appartement. C'est chaud, hein ? Non, mais c'est exactement ça, tu vois. On a tout le temps des bonnes raisons de se dire ci, de se dire ça, etc. Mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? Ça vaut le coup d'en conférer, d'en discuter. Alors c'est ça ce qu'on nous dit, que pour faire re-shoot, c'est peut-être très, 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 très bien. Mais il faut passer par le tribunal, le grand tribunal de 71 juge. OK ? On continue. Alors, Aguimel. Une petite question, petite remarque. Finalement, dans le cadre d'une famille, l'équivalent du tribunal, est-ce que c'est pas finalement et suffisamment la femme et les enfants ? Par rapport à l'exemple que tu donnes là ? Oui, mais là, tu vois, par exemple, là, j'ai trouvé ça parce que c'était assez, comment dire, assez rude quand même, ce sujet, parce que c'était l'épouse de mon fils qui l'encourageait à déménager. Et mon fils, il dit, d'accord, mais ça risque de nous amener à un joug financier plus important. Oui, bien sûr. Alors, lui, il a dit à son épouse, regarde, il faut qu'on en parle à un haham, choisis quel haham. Et c'est l'épouse qui a choisi le haham qui lui a dit que ça vaut pas le coup de déménager. ton fils est très haham. Comment ? Il n'est pas mal. Ton fils est très haham de lui avoir fait choisir le haham. Il n'est pas mal, il n'est pas mal. OK. Alors, je la retiens celle-là, c'est un bon, non, c'est vrai, c'est malin, enfin, c'est plus que malin, c'est profond. Il a raison, Guy, c'est intelligent, ça m'approche. Non, mais il n'y avait pas le choix. Oui. Non, d'un autre côté, vous, vous auriez fait exactement la même chose. Pas forcément, parce que, finalement, une décision de couple, quelque part, c'est un des deux veut faire quelque chose. Finalement, le fait de demander à l'autre et de s'attendre à deux fait qu'on partage la décision. Il n'y a pas besoin d'aller en plus à l'extérieur. Non, je ne veux pas. Rémi, tu as raison, tu as raison, mais des fois, des fois, si tu veux, là, il y a des sujets, on a du mal à avoir du recul. On a du mal. Ce sujet, là, ce sujet, par exemple, un roi, un roi, il a besoin de... Il y aura... Un roi, je ne sais pas, il fait des guerres, etc. Un roi qui fit Louis XIV, tout le monde, on est... On est... 300 ans après Louis XIV, tout le monde a entendu parler de Louis XIV. Il a fait plein de guerres. Tout le monde a entendu parler de Napoléon, il a fait plein de guerres. Tout le monde a entendu parler de Staline, il a fait plein de guerres. Je veux dire... Ça veut dire... Un roi, il a le pouvoir, il va... Le pouvoir, il peut. Là, on a dit, attends, d'abord, fais la mitzvah. Ensuite, ensuite, confère-en, parce que c'est... Tu risques. Tu risques de déraper. Je veux dire, de penser que... Souvent, dans la vie, on pense que c'est bien ce qu'on fait. mais on se justifie très facilement. Alors, il faut dire, il faut faire de la sorte, et de faire le derrière. Et derrière, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Alors, c'est un arah, c'est un arah qu'on voit souvent dans l'Agmara, le roi est habilité à tracer son chemin et personne n'a son mot à dire. Le chemin du roi n'a pas de mesure, c'est-à-dire, il peut dire la mesure de largeur qu'il veut et exproprier les propriétés qui sont sous le chemin qu'il veut prendre. Dis-moi, je veux passer par là. Ah, mais il y a plein de maisons. Dégagez, c'est le chemin du roi. Et là, que fima chez Outsarir, selon la nécessité, il ne fait pas de détour pour éviter la vigne de l'un ou le champ de l'autre, mais il va droit et il va à la guerre. C'est le mot de la guerre. Ça, c'est uniquement pour Milchemet, Mitzvah ou pour Mitzvah et Réchoud ? Je n'ai pas vu la suite. Non, je n'ai pas… Je ne sais pas. J'aurais pu penser que c'est uniquement Milchemet, Mitzvah, mais la manière dont il dit V.O.C. Milchamto, on dirait que c'est même pour sa guerre, donc y compris, on a l'impression. Alors, regardez, dans les éditions classiques, vous avez le Lechem Michne. Oui. Le Lechem Michne. Commentaire sur Rambam. Et quand Rambam dit pour faire sa guerre, c'est une prise de position, parce que dans le Talmud, ce n'est pas clair comme ça. Et Rachid va dire que non, le roi sait son besoin. Ça veut dire, il veut faire un palais. Il veut faire un palais. Et pour aller à son palais, il faut passer par la propriété de M. Tartampion, de M. Bidultruc. Il les exproprie. Ça, c'est le sens simple de l'Agmara. Comme Rambam dit, pour faire sa guerre, c'est une prise de position de Maïmonide. Mais Rémi Michne, vous voyez, tu as Manu ? Moi, je l'ai, oui, parce que j'ai le livre sous les yeux, oui. D'accord. Pour être, ça te saute derrière, il brise pour faire son chemin, et personne n'a son mot à dire. Pirech Rachid et Perekcheni des Sanhedrines. Rachid explique dans le deuxième chapitre du très très Sanhedrines. Pour être, Gidrot Acherim, la salle derrière, les Sadehouv et les Carmos. il brise les clôtures des autres pour faire un chemin pour aller à son champ et à sa vigne. Pour raison de commodité, c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire, le roi a le roi a une prérogative de « Tel est mon bon plaisir ». « Tel est mon bon plaisir ». « Tel est mon bon plaisir ». « Ken Piresh Rachid et Perekcheni des Sanhedrines » dans le traité « Yevamot » « Mashman Ben-Varav » « Il ressort de Rachid » « Et Berol et Ouzman » « En tout temps, tout lieu » « Afilouchelol et Zeramilkhamah » « Indépendamment du besoin de la guerre » « Et là, « Letzorko Bilvad » « Oseken » « Donc, de Rachid » « Et dans le contexte d'Aban Lagmara » « Ça a l'air vraiment comme Rachid » « Que c'est pour son besoin » « Mais l'Ivraie Rabbeinouche et Kata » « De Rameler El Oshiyour » « Et là, l'Orebe Chaveh Ose Milchamto » « Mashman » « Donc, Maïmonide » « Quand il dit pour faire sa guerre » « J'entends » « Il n'y a Milchamma » « Il tamra » « Echad et Tzari Rameler El Oshiyour » « A Val Lole Tzorko » « Ou mes pères et qu'elles connaissent » « Dans Baba Kamma » « Et où il y a des pères » « L'asso le derrière » « Gabekra des Baikouch » « Mais voilà » « D'aïnu Oshad Milchamma » « Ve lo matzino » « Chello Veshad Milchamma » « Oshad Milchamma » « Chelle Tzorko » « Yochal Avena Sotken » « Zé Dato » « Donc, il y a une preuve pour Maïmonide » « Il y a une preuve pour Maïmonide » « Du traité Baba Kamma » « D'Afsamech Hamoudbet » « Voilà » « Alors, « Comment vous comprenez Rashi » « Démocratie » « On n'avait pas vu ça un peu avec Pourrim » « Quand on voulait définir » « Quand à Khashverosh, il devait se définir » « Parce qu'il n'était pas un fils de roi » « Et que pour arriver à dire qu'il était un roi » « Il y avait une histoire qu'il devait choisir sa ville comme capitale » « Il avait le droit de faire ça » « Et il y avait deux ou trois conditions » « Et que c'était ça qui définissait qu'il était roi » « Parce que nous, ça nous paraît non démocratique » « Son bon plaisir » « Mais c'est justement parce que c'est son bon plaisir » « C'est un roi, quoi » « Sinon, pourquoi ça serait le roi ? » « Voilà, c'est ça » « C'est-à-dire, il y a dans le roi » « Bon, ça, c'est un sujet très, très profond » « C'est un sujet très profond » « Parce qu'un roi, pour être roi » Maïmonida dit plus haut au début de « Céhalachot » « Qu'il faut deux conditions » « Il faut avoir été nommé par le prophète et accepté par le peuple » « Donc, en vérité, quelque part, le bon plaisir du roi est la nécessité du peuple » « C'est-à-dire, c'est un besoin qui est un pouvoir centralisé quelque part » « C'est ça qui maintient le peuple » « Et que ce pouvoir centralisé est un pouvoir, qu'on lui donne le pouvoir quelque part » « Une fois qu'on lui donne le pouvoir, il va nous représenter, nous représentant, il est habilité à exproprier » « Ça, c'est la chitandrachie » « Toi, par exemple, un dirigeant » « Moi, j'adore ces sujets de pouvoir, j'adore, je ne sais pas pour ça » « Non, mais c'est ça le sujet » « C'est là-dessus qu'on était partis la semaine dernière » « Parce que le pouvoir, c'est l'existence humaine » « Vous voyez, par exemple, cette petite démagogie des violences policières » « Bon, c'est bien pour les ados entre 14 ans et 14 ans et demi » « Moi, je me souviens, quand j'avais 14 ans, ça me plaisait ces débats » « Mais c'est sûr que tu as des policiers qui sont ripoux, qui sont des salauds, qui sont sadiques, etc. » « Donc, c'est vrai que le mec, il a une matraque, il a un flingue, il a un truc » « Le mec, il peut se croire tout permis » « Ok, bien évidemment » « Mais d'un autre côté, une société, elle marche que parce qu'il y a une force coercitive » « De la même manière, une société, elle peut avoir une force de cohésion » « S'il y a quelqu'un qui a un panache » « Une société sans panache, ce n'est pas une société » « Donc, le panache, c'est tel est mon bon pouvoir » « Telle est ma volonté » Nathan, bonjour, bienvenue chez l'extrême droite Je ne suis pas spécialement un gauchiste, ne vous inquiétez pas Je rappelle qu'on a commencé avec Marx quand même Il y a toujours une question de légitimité Arnaud ? Il y a un pouvoir qui s'exerce mais qui est toujours pondéré par le prophète et par l'acceptation du peuple Il y a comme un cercle de pondération, je ne sais pas comment dire, des corps intermédiaires Le prophète, il peut arriver en disant « Dégage, tu n'es plus apte » « Des contre-pouvoirs » Voilà, et d'ailleurs, pour ceux qui étaient aux études que nous faisons dans le CFR Schmuel On voit que lorsque David abuse de son pouvoir, puisqu'il abuse de la femme d'Uria Et il envoie son mari au casse-pipe Le prophète Nathan, justement, il lui rentre dans le chou Tu as tout à fait raison Arnaud Moi, je vois presque la séparation des pouvoirs de Montesquieu Dans le fait que le pouvoir juridique est supérieur au pouvoir royal Dans la mesure où le bon vouloir du roi, ce serait de faire une guerre d'expansion, par exemple Absolument Donc ici, c'est très intéressant, c'est que ça, c'est multimillénaire C'est Alachot, c'est dans la Mishnah C'est la Mishnah, ça fait 2000 ans La Mishnah nous dit, un petit peu avant Montesquieu Un petit peu Comment dire, un petit peu Que le roi n'est habilité à sortir à la guerre Sinon, c'est une guerre illégitime Donc il y a des Il y a ici, c'est ça qui est Comment dire J'adore, c'est Alachot Parce qu'il y a du droit de la guerre Alors Maintenant, on va voir Là, c'est le grand message d'humanisme Alachot Dalet C'est une mitzvah positive de la Torah D'exterminer les sept peuples cananéens Comme dit le verset Détruire, tu les détruis Et toute personne Qui a dans la main Un de ces cananéens Et ne le tue pas Transgresse un interdit de la Torah Merveilleux judaïsme Chez Néma L'Otéchaïe Konechema Ne fait vivre aucune âme Mais Rambam Modère le propos Mais ils ont disparu C'est fini cette histoire Mais en tout cas On va voir dans la suite Moi, je n'ai pas Alachot Dalet Sur le DAF Attends C'est bon Non, il faut descendre Ah oui, tiens J'ai tête, Jude Mais j'ai Non, mais ça ne va pas Ah non, ça ne va pas Attends Je vais vous envoyer un autre lien Ça ne va pas Je ne sais pas ce qui se passe Ça a été censuré ? Non, non Oui, c'est marrant C'est trop subversif Ça n'a pas plu à l'abbé Pierre Ce n'est pas politiquement correct Non, mais vous savez Je ne sais pas L'abbé Pierre Quand il vivait Il disait Mais Il était assez antisémite Il disait que De toute façon Le peuple juif N'a pas de leçon à donner Puisqu'on voit que Josué A fait un des premiers génocides De l'histoire Avec les Cananéens C'est ce qui est écrit Dans Maïmonide Mais on verra Ça va être modéré Par ce qu'on verra Dans le Pérec-Chichi Le chapitre d'après Alors, je vous envoie un autre lien Voilà Voilà, je vous envoie Je ne sais pas Oui, on dirait que Ça a l'air réellement Ok C'est bon ? Oui, je vous envoie Alors Je reprends La lachadalette Vous l'avez la lachadalette D'après ce truc ? Oui, oui, c'est bon Avec de nouveaux liens Si vous voulez Ce qui est très important Et je retiens De ce que Arnaud Leroy Tu dis C'est qu'il faut mettre Toutes ces alachades Il ne faut pas prendre Une alacha Hors de son hors Du contexte Mais il faut prendre Les différentes alachades L'une en face de l'autre Et Comment dire Voilà Enfin voilà Il faut les prendre L'une en face de l'autre L'alachadalette Je reprends Mitzvah tasseh Lachim shiva tabamim C'est le mitzvah positif D'exterminer Les sept peuples cananiens Comme c'est écrit Détruire Vous les détruirez Si quelqu'un a Dans sa main Un de ces sept peuples cananiens Ne le tue pas Transgresse Un interdit Chez Némar Le laisse pas vivre Toute âme Au que va Avant zikram Et déjà a disparu Leur souvenir Alacha et V'chen Mitzvah tasseh Labet zecher Amalek De la même manière C'est un commandement Positif De détruire Le souvenir Des amalessites Chez Némar Comme dit le verset Timre El zecher Amalek Efface Le souvenir D'amalessites Au mitzvah tasseh Donc c'est C'est une mitzvah Positive D'effacer le souverain Amalessite Deuxième mitzvah Positive De plus C'est un commandement Deuxième commandement Positif De mentionner toujours Ses actes négatifs Et ses pièges Parce qu'il avait tendu Une embuscade A Israël Pour réveiller Notre haine A son égard Il faut qu'on ait Toujours Éveillé La haine Des amalessites Chez Némar Comme dit le verset Zecher Et ta chère Asalecha Amalek Souviens-toi De ce que tu as fait Amalek Mipiyash Mualam Dou La tradition orale Nous dit Parce que finalement Oui Tu vas avoir Plusieurs Plusieurs Commandements Zohor Bepé C'est écrit Lotishkar N'oublie pas Belev Shasur Lishkoar Evato Vessinato Alors une seconde C'est interdit D'oublier Evato Vessinato Comment on va traduire ? D'oublier la haine Qu'on doit éprouver Pour lui C'est ça ? Evato Vessinato On a l'impression Que c'est la haine Qu'on doit éprouver Pour lui Qu'il ne faut pas oublier D'accord Mais c'est quoi La différence entre Eva et Sina ? Eva c'est plutôt Une crainte Non ? Non Emma L'amour ? Non Ah Non 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 Quand par exemple On dit Vechol Oivekha Dans la prière On dit Vechol Oivekha Mera Il va 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 Voilà Oivekha Ceux qui te haïssent Haïr Mais un synonyme de haïr Dites-moi les copains Détester Oui Mais détester Ce n'est pas fort Exécré Aboré Aboré Oui Alors Donc il y a Souviens-toi N'oublie pas Souviens-toi C'est qu'on doit parler Des actes négatifs Maïmonide dit Pour Il y ait notre haine A son égard C'est-à-dire Le Ne pas Ne pas Comment dire Ne pas Éteindre Étouffer Notre rancune A son égard Voilà Donc ça C'est le mitzvah tassé Il y a plusieurs Deux mitzvah tassé Et une mitzvah L'autre Oui J'ai pas bien compris Parce que On nous dit Qu'il faut Effacer La mémoire d'Amalek Et de l'autre On lui donne quand même Une existence Par le fait d'entretenir La haine à son égard Chazak Très bien C'est une question Que je me pose Depuis toujours Et je sais pas répondre Je reprends Cette question On te dit On te dit Timre El Zerre Ramalek Efface Le souvenir d'Amalek Maïmonide nous dit C'est une mitzvah positive D'effacer son souvenir Et d'un autre côté On nous dit Souviens-toi De ce que t'as fait Amalek N'oublie pas Il faut éveiller Ce qu'il nous a fait Je sais pas comment C'est compatible Continuons Là on remarque Rambam ne dit pas Qu'Amalek N'existe plus Maintenant A la différence Des sept peuples Absolument C'est sûr Qu'Amalek Existe encore C'est sûr Qu'Amalek Existe encore D'accord Très bien C'est très très bien Vous avez entendu Ce que dit Manu Oui Je ne sais pas Qu'Amalek C'est disparu Mais Amalek Il ne dit pas Que c'est disparu Alors là Je laisse le plaisir A Emmanuel Vanich De traduire Pour le plaisir Just for fun Tous les territoires Que Qui sont conquis Par Israël Sous la direction Du roi Et après Approbation Du Beddine Donc c'est les conditions De la guerre de Réchout On considère Que c'est une conquête Du peuple tout entier Oui Et donc ça prend Le statut D'Eretz Israël Chekavash Yoshua Telle qu'elle a été Conquise par Yoshua Les Khol d'Avar Ont toutes choses Alors je ne sais pas Si les Khol d'Avar Ça inclut même La Shemitah Etc Oui 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 Affirmatif Ah oui d'accord Ça prend La sainteté D'Eretz Israël Donc si on envahit Un jour La Syrie Ou l'Egypte Dans les conditions Qui sont dites Brooklyn Oui Qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu Brooklyn c'est tout Ah c'est comme ça Qu'il faut Oui T'as Brooklyn Il ne faut pas aller Chercher bien loin Mais il faut que cette conquête Elle ait eu lieu Après la conquête Intégrale D'Eretz Israël Telle qu'elle est Mentionnée dans la Torah C'est ça Donc on ne peut pas Se permettre d'avoir Une partie D'Eretz Israël Et de commencer A faire des conquêtes Ailleurs Alors Le roi David Le roi David A conquis La Syrie Avant Que toute Eretz Israël A été conquise Donc ça s'appelle Dans la Gemara Kivush Yahid C'est une conquête Individuelle Qui n'a pas Le tampon Kivush De tout Le peuple d'Israël Mais ici On a quand même Une innovation Stupéfiante C'est qu'une fois Que la mitzvah De conquérir Toute la terre D'Israël A été accomplie Si le roi Avec l'assentiment Du grand Sanhedrin Conquère d'autres Je ne sais pas Moi Sri Lanka Ouais Et bien Ça prend La sainteté D'Eretz Israël Avec les mitzvotes Relatives à Eretz Israël Mais alors Ils convertissent Le peuple Comment ? Ils vont convertir Les gens ? C'est la sainteté D'Israël Ou c'est les lois Noraïd ? C'est Non Bon ça On va voir Dans le chapitre D'après Il y a beaucoup De choses Il y a beaucoup De points Très importants À voir Mais Le peuple local On ne convertit Pas les gens Il devient Vassaut Ils deviennent Des vassaux Des serviteurs D'Israël Mais Ils ont des mitzvot Enfin Des Des dimi La dimi D'accord Ils ont énormément Non Regardez C'est pour ça Non mais c'est fou Il y a des islamistes Qui arrivent Comment ? Non mais c'est un peu C'est pour ça C'est pour ça Que je me suis dit Qu'il faut qu'on connaisse bien C'est à la route Parce que Le côté angéliste Oui nous Tu vois On ne fait pas ça Ouais tu vois La Ouais nous La seule conquête Qu'on a C'est faire des pizzerias Avenue Victor Hugo Tu vois Charles Traiteur Chalavi Avenue Victor Hugo C'est déjà pas mal Tu me diras J'avoue que Quand j'ai vu Charles Traiteur Chalavi Avenue Victor Hugo J'ai été ému Non Charles Traiteur C'est une chose Mais Charles Traiteur Chalavi Ça c'est beau quand même C'est C'est les Banatage au fromage Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le concept ? Non le concept C'est très simple C'est que Tu as Les croissants Du matin Mais les croissants Au beurre C'est quand même Un truc C'est un Alors Le judaïsme Ne se résume pas à ça Comme vous pouvez le constater Je pense que c'est important C'est des choses Très très importantes Qu'on ne se raconte pas Des histoires Oui Que l'on est Oui Pacifiste Etc Oui En victoire de croisière Ça fait 2000 ans Qu'on est en exil Donc Bon C'est vrai On a Comme dirait Le bon Boris Cyrulnik Une certaine Résilience Mais dans le fond On a quand même Une dimension Expansionniste Mais à part ça Quand même Ce que dit Maïmonide Que si Eretz Israël A été conquise Et bien Une terre Lambda Qui a été conquise Avec l'assentiment Du Sanhedrin Prend la sainteté D'Eretz Israël Ce qui Le Rabbi de Satmar Rabbi Yoel Tatenbaum Rabbi Yoel Tatenbaum Le grand Rabbi de Satmar A écrit un livre Très très important Sur La sainteté D'Eretz Israël Et développe Cet halakha Que Qu'est-ce qu'il Confère Pourquoi La sainteté D'Eretz Israël Parce que C'est Le peuple d'Israël Qui va Si vous voulez Quand j'ai dit Brooklyn Quand j'ai dit Brooklyn Ou bien J'ai dit La L'allée Anne de Beaujeux L'allée Anne de Beaujeux Ou l'allée Recipont C'est que Un endroit Qui est Conquis Par des juifs Avec Une structure Juif Peut prendre Quelque part Une sainteté D'Eretz Israël Quelque part Quand Dans notre culture On a dit Quelqu'un Je sais pas Moi Il était à Meknes On l'appelait La Petite Jérusalem Où on était A Vilna On l'appelait La Petite Jérusalem C'est pas C'est pas galvaudé Parce que Un temps T'as une ville Même si c'est Dans un endroit Je sais pas quoi Dans le haut Atlas Et bah quelque part C'est un peu Une sainteté D'Eretz Israël Ça signifie Quelque chose Al-Khazayin Al-Khazayin Il est permis De résider Dans le monde entier Sauf en terre d'Egypte A partir De la mer Méditerranée Jusqu'à Jusqu'à l'ouest 400 par ça C'est 1200 kilomètres Et 1200 kilomètres En face De l'Ethiopie En face du désert Tout ça Donc c'est un carré De 1200 kilomètres Tout ça C'est interdit De s'y installer A trois endroits La Torah nous enjoint De ne pas retourner Habiter en Égypte Chez les marres Ne revenez pas Habiter Dans ce chemin L'Otosifou Lirotham Vous ne la reverrez plus L'Otosifou Lirotham Od Adolam Et ne retournez pas La voir éternellement Alexandrie Béklal Aïssour Alexandrie Fait partie De l'interdit Alors évidemment Maïmonide Il a écrit Cette phrase Au Caire Vous savez ça Il était à Faustat Faustat C'est un quartier Du Caire Le vieux Caire Ça fait Faustat Alors on va voir Le rat de base Oui mais juste après Il dit Que c'est possible Pour du business Et du commerce On va regarder le rat de base Ravi David Ben Zimra Qui lui aussi A habité en Égypte Puisque le rat de base Ravi David Ben Zimra Quand il a été Il a fait partie Des expulsés d'Espagne Il avait 18 ans À l'expulsion d'Espagne Après moultes pérégrinations Il est arrivé en Égypte Où il a vécu Très très longtemps Il était le grand rave d'Égypte Donc le grand commentaire Vous l'avez dans votre édition ? Ravi David Ben Zimra Rat de base ? Non 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 Mais je vais vous le lire Alors La race suivante La race suivante Moutar L'Arzor L'Eretz Mithraïm Les Srora O Lepak Matia V'l'Irbosh Arzot Arhechot Ve'en Asour Ela L'ishtakia Sham Ve'en Lokim Al-Lavze Che'be'el Aknissa Moutarou V'imekha Chev L'eshev L'ishtakia Sham En Bobase Alors Donc c'est interdit D'habiter En Terre d'Égypte Il est permis De retourner En Terre d'Égypte La Srora Pour le commerce O Lepak Matia Pour faire De l'import Export Ou l'Irbosh Arzot Tahirot Ou bien Pour aller conquérir D'autres terres Tu veux aller conquérir La Libye Il faut passer Par la côte Égyptienne Ça c'est permis L'interdit De s'y installer On ne donne pas Flagellation Parce que quelqu'un Transgresse Un interdit De la Torah Il reçoit Flagellation Quelqu'un Il rentre Il rentre Il rentre Il rentre Il a le droit Puisqu'il rentrer Ce n'est pas significatif Une fois Qu'il s'y installe Ça Ce n'est pas un acte Donc On ne donne pas Flagellation Sur quelque chose Qui se Concrétise Pas par un acte Mais regardez la suite Grand Chidouche De Rambam Virelli Il me semble Shimkava Shéret Mitzrei Meler Israël Alpi Beddine C'est I Mouterret Mais il me semble Que si La terre d'Egypte A été conquise Par un roi d'Israël Avec l'assentiment Du Sanhedrin Agadol Ça devient permis Parce que ça devient Ré d'Israël Donc ici Maïmonide nous dit C'est pas un tabou La terre d'Egypte C'est pas C'est pas un tabou Si Ça rentre Dans la sainteté d'Israël Ça peut rentrer Dans la sainteté d'Israël Donc là Par rapport A la question La question Des temps messianiques Le Mashiach Sûrement Étendra La dimension D'Erette Israël Et donnera La dimension D'Erette Israël A une sainteté D'Erette Israël Même hors d'Israël Même à des endroits Qui ne sont pas Dans la carte Michelin Erette Israël La carte biblique De la terre d'Israël L'interdit L'interdit C'est par rapport A des individus Ou bien Ou bien Du roi d'Israël Du roi d'Israël Et du Sanhedrin Donc là Il n'y a pas de problème D'habiter En Égypte Ça c'est un grand Chidouche Bon Alors Le Ralbaz Rabbi David Ben Zimra A dit Vim Tomar Pose la question A notre maître Lui s'est installé En Égypte La réponse Qu'il donne Il faut dire Qu'il était contraint Selon La décision royale Parce qu'il était Médecin du roi Et des princes Oui pourquoi Parce que c'est la suite Regardez Et moi-même Dit Rabbi David Ben Zimra Je me suis installé Un temps important Pour étudier la Torah Pour l'enseigner Et j'ai fixé Là-bas Une Yeshiva Puisque Le Ralbaz Était le maître De Rabbi Ben Zimra Qui était le maître En Gemara De Rabbi Yitzhak Rouria Voilà Et Et dans un cas Comme ça C'est permis Et ensuite Je suis allé A Jérusalem Donc qu'est-ce qu'il veut dire Il raconte sa vie Non C'est juridiquement C'était le temps De souffler Après l'expulsion D'Espagne Et il était occupé Rabbi Il fallait bien Il fallait bien Qu'il sauve sa vie Parce que Quand la famille De Rabbi Maïmon On fuit L'Espagne Où est-ce qu'ils sont allés Après l'Espagne ? Non Où ? Où ils sont allés ? À Fès À Fès Voilà C'est ça Ce que je voulais entendre Ils sont allés À Fès Voilà Un certain temps Ensuite Ils ont fui Fès En catastrophe Et leur but Était d'aller En Eretz Israël Ils sont arrivés En Eretz Israël Et pourquoi Ils ne sont pas restés En Eretz Israël Monsieur Vanich ? Je ne connais pas l'histoire Je ne sais pas Il y avait les Turcs Oui Je ne sais pas pourquoi L'histoire avec Richard Cœur de Lyon Mais je ne sais pas Voilà Parce que Les croisés Arrivés Et les croisés Ils étaient Encore pire Que les Espagnols Ils voyaient un Juif Ils les couper la tête Alors Ils ont fui Eretz Israël La seule terre Qui donnait Comment dire Une possibilité De se sauver C'était L'Egypte Et l'Egypte C'était Le sultan L'Egypte C'était Saladin Saladin Le grand Saladin Et Duquel Il est devenu Le médecin Effectivement Mais Explique Le rat de base Mais peut-être Que dès qu'il y avait Un répit Peut-être Il aurait pu partir D'Egypte Il dit non Il était coincé Là-bas Il est devenu Le médecin du roi Ok Alors Maintenant Et c'est là Où un sujet Très Extraordinaire Va commencer Il est interdit De sortir Des Reds Israels Pour aller Hors d'Israels À jamais Seulement Pour étudier La Torah Pour épouser Une femme Ou pour se sauver Des ennemis Et ensuite Tu reviens Dans la terre Alors ici Il y a une grande question Je pose la question Est-ce que Il y a Une mitzvah D'habiter En Eretz Israël Monsieur Nathan Ben J'en sais rien Mais je dirais Que oui Ah Alors Alors là C'est une question Parce que Quand Maïmonide Va parler Des Reds Israels Il commence En disant Si t'es en Eretz Israels T'as pas le droit D'en sortir Jamais Sauf Trois exceptions Mais dis-nous Déjà Qu'il faut Habiter En Eretz Israels Il nous le dit pas Ça c'est très 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 bizarre Ça c'est un mystère mystérieux Que t'as des mystères pas mystérieux Et t'as des mystères mystérieux Ça c'est un mystère mystérieux Tu vois C'est interdit Alors il dit On a le droit d'habiter À n'importe quel endroit dans le monde Sauf en Égypte Avec les nuances qu'il a dites T'habites en Israël Alors vous savez Que aujourd'hui en Israël Il y a Dans les milieux de Torah T'as des gens Qui jamais sortent d'Israël J'ai aimé une sorte de Bnébrak Comment ? J'ai aimé une sorte de Bnébrak Ça c'est vrai Ça c'est vrai Mais c'est incroyable Il paraît Il paraît Que Ravel Yashiv Ne sortait pas de Jérusalem Sauf il y a eu Quelques exceptions Très très petites Bon Mais en tout cas Maïmoni dit T'es en Israël T'as pas le droit de sortir Sauf Mais il nous dit pas Qu'il faut y aller Et si t'es en Israël Tu sors pas d'Israël Il dit pas Qu'il faut y aller Alors ça c'est une énigme C'est une énigme Et là Alors On peut sortir Pour trois exceptions Si par exemple L'inbot Torah Par exemple Tu trouves pas Étudier la Torah En Eretz Israël C'est pas évident Parce que Tu peux avoir Beaucoup de Torah Mais peut-être Que tu trouves pas Le maître Avec qui T'as un bon feeling Avec qui T'es réceptif D'apprendre On n'a pas Le mérite D'apprendre De n'importe qui Avec certains Certains on est réceptif Avec d'autres On n'est pas réceptif Et si tant est Que son maître Avec Il sait Qu'il apprendrait mieux Avec quelqu'un Qui est à Londres Alors il peut aller à Londres Ou bien Il arrive pas à se marier Il est en Israël Il arrive pas à se marier On lui dit Voilà Il y a quelqu'un Qui est très 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 bien Pour toi À Brooklyn Ah il va à Brooklyn Voilà Ou bien Troisième exception S'il y a des ennemis Et que La seule possibilité C'est de se sauver Ça ça passe Avant le fait D'habiter en Eretz Israël Il sort d'Israël Dès qu'il peut Alors là Il reviendra Par contre Se marier Vous pouvez remarquer Qu'il ne dit pas Tu te maries Et tu reviens en Israël Non Tu te maries Même si Pour se marier Il faut rester hors d'Israël Tu restes hors d'Israël Vous voyez Dans le texte La nuance On dirait Que c'est du Mahalim Bakodesh Un peu non Ça veut dire Qu'il y a toujours La question D'aller en Eretz Israël C'est vrai Que là Il ne dit pas Qu'il faut y aller Mais après Il te dit Finalement Tu ne peux pas en sortir Peut-être parce qu'il ne faut pas Redescendre en sainteté Il y a juste des cas Qui nous permettent De sortir Sans descendre en sainteté Comme le mariage Ou l'étude Oui C'est intéressant Ce que tu as dit Tu as dit Pourquoi on ne peut pas Sortir d'Israël Parce qu'on ne doit pas Descendre en sainteté Mais il ne te dit pas Qu'il faut aller là-bas Comment ? Non Est-ce que ce n'est pas Ce n'est pas ce même C'est une approche ? Mais moi je dirais Si tu veux Que se marier Et étudier la Torah C'est vital Ce n'est peut-être pas Une question de sainteté Mais quelqu'un Qui n'est pas marié Il ne vit pas Quelqu'un qui n'étudie pas Il ne vit pas Donc c'est vital C'est lié non ? C'est picoir des fesses Ça veut dire La dimension vitale Et la dimension De sainteté Ça veut dire La sainteté C'est peut-être Justement lié à la vie Il y a un lien Je ne sais pas Si c'est ça Les mots Si tu ne peux pas vivre Ça ne sert à rien De te parler De sainteté T'en Israël Tu n'arrives pas A trouver Avec qui te marier Tu ne vis pas Ce n'est pas Une question de sainteté C'est que Je n'arrive pas A vivre Je ne peux pas vivre J'entends Ce que tu dis Mais je ne sais pas Moi je dirais Que c'est une question vitale Voilà Il peut sortir Pour du business Ça c'est important Il y a beaucoup D'Israéliens Ils vont en Chine Etc Ils vont faire du business Ça veut dire Qu'on ne te demande pas De vivre en autarcie Etc Faire de l'import-export Aller faire du business En Chine Ça c'est Voilà Mais Ce n'est pas Que tu vas t'installer En Chine Tu fais l'import-export Tu vas en Chine Tu reviens Mais ça c'est Comment dire Parce que La société En Eretz Israël Il faut qu'il y ait du mouvement L'import-export Qu'il y ait du mouvement Mais une fois Que tu es en Israël Tu sors pour habiter En Israël C'est interdit Que le prix du blé A doublé Il n'est tellement pas de blé Que le prix du blé A doublé Dans quel cas on parle Dans quel cas on dit Que si le blé Il a doublé Il a doublé de prix Que tu as le droit De sortir d'Israël C'est si Il y a de l'argent Mais Il y a la famine Le blé a doublé Mais Si Les fruits Ils ne sont pas chers Mais qu'il n'y a pas d'argent Il ne trouve pas De quoi travailler Il n'y a pas Il n'y a pas de boulot Alors là Il sort A tout endroit Où il peut trouver La possibilité de travailler Quelle est la différence Entre les deux cas Rabotai Je pense que Si tu veux Les gens ont de l'argent Ils ont de l'argent Mais Il y a Les récoltes sont catastrophiques Et il y a peu A manger Les fruits sont chers Et Il y a des Comment dire Des Des calamités Les récoltes sont très chères Parce que C'est la calamité Il n'y a pas de fruits Il y a Je ne sais pas moi Une sécheresse Des incendies Que sais-je Mais S'il n'y a pas de travail Et que Les gens N'ont rien À travailler Il y a des fruits Mais il n'y a pas d'argent Ça c'est une grande sacana Il faut du boulot Ça c'est très très important Très important Que les commentateurs disent On a D'après ceux qui disent Pas Maïmonide Mais d'après ceux qui disent Qu'il y a une mitzvah d'habitants En Eretz Yisraël Il y a une condition Si on sait Quel travail On aura là-bas Sinon Il n'y a pas d'habiter là-bas Qu'est-ce qu'il en pense Kimor Youssef Tu es avec nous là ? Je suis avec vous bien sûr Qu'est-ce que tu en penses là ? Il y a presque Une notion Qui va faire une décaronne S'il est au chômage en plus C'est que A la limite Il faut qu'il soit occupé Il faut qu'il ait un Il ne faut pas en plus Qu'il se pose des questions Qu'est-ce que je fais ? On dirait que c'est Il faut être dans un pays là-bas De production Tant pis Si à la limite Une fois que tu as gagné beaucoup Tu vois que les fruits Ils sont encore trop chers Mais tu es dans l'action Tu te fais quelque chose Mais si Comme si en Israël De rien faire Ce serait plus mal vécu Que d'être au chômage ailleurs Je ne sais pas C'est bizarre Non mais c'est Je pense que c'est plus simple C'est que Si tu n'as pas de boulot Tu crèves Oui Si tu n'as pas de boulot Tu crèves On ne parle pas Comment être millionnaire En Israël En avant milliardaire Non mais là On parle des gens On parle des gens normaux Si tu veux qu'ils arrivent Et qu'ils vont bosser Ils n'ont rien dans leur coffre Quelqu'un de normal Il n'a pas des économies spéciales Donc moi il a besoin de bosser Mais s'il ne trouve pas De quoi bosser Il faut partir d'Israël Donc là c'est quelque chose De très très important Parce que Il y a beaucoup de Beaucoup de juifs français Qui partent en Israël Ils ne savent pas Comment ils vont vivre là-bas Et ça c'est très 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 périlleux Très 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 périlleux Et c'est Voir interdit Les décisionnaires Ils interdisent ça Oui mais on dirait Enfin je ne sais pas On dirait que L'autre situation C'est-à-dire de celui qui bosse Et qui quand même Il n'a pas assez C'est aussi très fréquent Les gars qui ont Des deux et trois métiers Parce qu'il faut arriver C'est pas qu'il n'y a pas De travail en Israël Tu t'occupes toujours Mais on dirait Que tu travailles Et que ça ne suffit jamais Les choses sont chères La vie est chère Enfin C'est aussi une situation Qui se vit là-bas C'est aussi une situation Non toi tu actualises Bon c'est vrai Que je t'ai passé le micro Parce que pour voir l'actualité Non mais Parce que Non c'est intéressant Parce que moi Je n'ai pas compris Je n'ai pas vraiment compris Quand même Toi tu es un très très bon dentiste Et tu as été obligé De retourner en France De manière assez importante Et ici J'ai un copain ici à Paris Dans ma rue là À Paris Il habite Ranana Et il travaille en France Et pas là-bas Sa famille est là-bas Et il travaille ici à Paris C'est chaud quand même Parce qu'un dentiste Tu pourrais dire T'es carré Mais ça c'est Ok C'est notre cas personnel De notre génération De gens On va dire Ok On est Quand tu dis Bon en France On a une certaine ancienneté Mais quand tu arrives là-bas T'es un immigré Tu te bagarres avec des gens Qui sont peut-être moins bons Mais qui sont là Avant toi Bon Ça c'est Mais Mais le La réalité La truc assez incompréhensible En Israël Quand tu entends Que grâce à Tu veux penser ce que tu veux De Netanyahou Ou quoi Mais on va dire Que les résultats globaux De l'économie israélienne Il y a peu de chômage Il y a un PIB super Et tout Globalement Ça a l'air un pays miraculeux Et tout le monde rame quoi Tout le monde rame Et c'est pas Les gens Les gens ils travaillent Ok Il n'y a pas l'angoisse Du chômage Parce que t'as intérêt Parce qu'il n'y a pas d'aide Ou quoi Mais ils travaillent Mais il faut des deux et trois métiers C'est pas normal quoi Je veux dire Ce que tu dis Mon fils Simcha Il dit la même chose Il dit Dans les médias On est tout contents Avec Netanyahou Qui a résorbé le chômage Mais en vérité C'est l'exploitation De l'homme par l'homme Et c'est très unique C'est très unique Capitalisme américain Quoi ? Capitalisme américain C'est Ouais C'est vrai qu'en Amérique Ceux qui travaillent Ils travaillent énormément Beaucoup plus qu'en France Mais là-bas C'est encore une autre ambiance Moi je connais pas les Etats-Unis J'ai pas vécu aux Etats-Unis Mais il y a une ambiance De Hyperactive là-bas Je sais pas si c'est l'ambiance Qui est aux Etats-Unis C'est vrai Il y a un capitalisme sauvage D'ailleurs Le Corona A mis beaucoup de gens Sur la paille là-bas Mais Mais Il y a un Ce que tu dis Ce que tu dis Guy C'est que là-bas Pour Pour arriver Pour arriver A boucler le moi Il faut bosser De manière Pas normale C'est ce qu'aux Etats-Unis Tu bosses comme un fou Et tu deviens très riche Ou alors Les fameuses Quelques familles Dont tout le monde parle Et Ces gens-là C'est pas nous C'est des Israéliens D'il y a 200 ou 200 ans Je sais pas combien de générations Ceux-là Qui sont vraiment riches Il y a des très riches Il y a des très riches Mais Je veux dire La bourgeoisie Qu'on connaît en France De gens qui ont un diplôme Et qui gagnent bien C'est dur Non je crois pas Tu les connais pas Ou Il faut que le mari La femme travaille Ils ont d'autres métiers Et Ils rament Une voiture Elle veut le double d'ici Enfin Vous connaissez tout quoi Mais En tout cas Dans les Dix dernières années Ça expose Dans les dix dernières années J'ai vu le pays Devenir vraiment Très cher Et nous On n'est pas On n'est pas significatif Parce que justement On a On a une Parnassa Qui vient pas que d'Israël J'ai des collègues dentistes Israéliens Qui ont presque 40 ans Ils n'arrivent pas Avec leurs femmes D'avoir un appartement Enfin C'est difficile quoi Oh oui En tout cas En tout cas Le Rambam dit C'est sur la base De l'agma Dans Bababatra Que s'il n'y a pas de travail Donc là C'est un danger Il dit Afalpi Chez Moutar Latset Enam Idat Trasidout Bien que dans ces cas Où Qu'il y a du chômage Et qu'on ne trouve pas À travailler Ce n'est malgré tout Pas Midat Trasidout Une attitude De pieux Parce que Marlon Donc c'était Les fils De Eliméler Ils sont sortis C'était dans un grand C'était Dans Une période De grande détresse Et malgré tout Ils sont sortis En Israël Et ils sont morts Regardez On s'arrête là Pour le moment Si vous le voulez bien On continue La semaine prochaine J'espère que Vous êtes Ça vous plaît ? Oui J'adore Oui ? C'est bon ? Oui Très bon Ça va les mecs ? Ok Très bien Bonne soirée Monsieur Nathan Dans la Sous-titres par Jérémy Diaz